Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser une pierre à aiguiser, aussi appelée pierre à affûter. Les deux types communs de pierre à aiguiser sont les pierres à huile et les pierres à eau. Elles sont généralement classées par épaisseur de grain, épais, moyen et fin. Avec une règle, assurez-vous que le dos du ciseau est bien plat. Si vous vous servez d'une pierre à eau, humidifiez la surface de la pierre à aiguiser avant de commencer à affûter le ciseau. Commencez par aiguiser votre ciseau sur la pierre à grain épais. Prenez le manche avec votre main forte et placez le bout des doigts de votre main libre sur la lame pour appliquer une force à l'envers le bas. Tenez le ciseau, côté biseauté, vers le bas, avec l'angle du biseau à plat contre la pierre lorsque vous l'affûtez. Faites des allers-retours en frottant la lame sur toute la longueur de la pierre à aiguiser. Appuyez fermement en répartissant bien la pression. Essayez d'utiliser la pierre dans toute sa longueur pour éviter de l'user plus à certains endroits qu'à d'autres. Faites bien attention à ce que le côté plat du biseau reste comme il est. Vous pouvez faire des allers-retours en ligne droite ou en forme de 8. Déplacez le ciseau comme s'il était une extension de votre bras plutôt que de vous servir de votre poignet. Aiguisez le côté plat pour vous débarrasser des éclats sur la lame. Vous pouvez aussi faire cela en arasant des chutes de bois avec le ciseau. Placez le ciseau sur l'établi, face biseauté vers le bas pour que la partie aiguisée ne soit pas altérée. Avec une règle, assurez-vous à nouveau que le dos de la lame est bien plat. Le ciseau peut vous paraître bien affûté, mais il est important de répéter le procédé avec le grain fin afin que la lame soit parfaitement affûtée. Vérifiez avec le pouce que le ciseau est affûté. Faites attention à ne pas vous couper. Attention à ne pas vous blesser. Vous pouvez aussi vérifier l'affûtage du ciseau avec des chutes de bois. Vous pouvez aiguiser une lame de rabot de la même façon. Avec une règle, assurez-vous à nouveau que le dos de la lame est bien plat. Aiguisez la face plane d'abord, puis aiguisez le rebord biseauté au bon angle. Repassez sur la surface plate pour bien ébarber la lame. Vous pouvez aussi utiliser une affûteuse guidée. C'est un accessoire qui maintient le ciseau en place et garantit un bon angle d'affûtage. Pour les ciseaux à bois, utilisez le côté de la pince étroite pour les y fixer. Pour un angle de 30 degrés, la lame du ciseau doit dépasser de 30 cm des mâchoires. Faites rouler l'affûteuse guidée. Pour les lames de rabot, utilisez les grandes pinces. La lame doit dépasser de 5 cm des mâchoires pour avoir un angle de 25 degrés. Il est recommandé de conserver sa pierre à aiguisé dans une boîte. Vous savez maintenant vous servir d'une pierre à aiguisé. C'est 어디. Sous-titrage ST' 501